La grande problématique qu'on se pose dans notre pays est est-ce qu'il est juste d'abandonner avec beaucoup de désinvolture, des intelligences, des expériences et surtout des dynamismes positifs qui ont participé avec enthousiasme et foi à la construction nationale ? Nous disons non. Au moment où la foi républicaine vacille dans notre pays, où les principes de motivation et d'intérêt sont évanescents chez beaucoup de travailleurs, nous pensons qu'il est urgent de revenir en courant chez beaucoup d'agents retraités dont le sens de l'honneur, de la rigueur dans le travail bien fait ne souffre d'aucune contestation. Non pas que ces femmes et hommes retraités veuillent prendre la place de ces milliers de jeunes travailleurs, souvent tenaillés, broyés et votrés dans une insouciance républicaine sans limite, mais bien parce que ces derniers ont besoin d'être accompagnés, motivés. Or, ces milliers de jeunes, parce que très souvent mal préparés, ont l'impression d'être des moutons de tabaski qu'on conduit à l'abattoir dans leurs différents services. L'expérience accumulée durant ces dernières décennies, alliée à une compétence professionnelle reconnue de tous, sont pour notre pays une puissante industrie qu'il nous faut constamment sauvegarder et enrichir. Un pays qui se destine à l'émergence ne doit pas, par mimétisme administratif colonial, laisser sur le carreau chaque année des milliers de ses cadres encore russelants de dynamisme et de compétences avérées. Ces retraités, femmes et hommes encore valides, nationalistes dans l'âme, ont souffert le martyr des années durant, s'enverser dans des sempiternelles jérémiades. Encore une fois, ils ne veulent prendre la place de personne. Ils estiment et clament tout haut qu'il faut cependant tenir compte de leurs expériences dans le processus de construction de la nation sénégalaise. Il est vrai, encore réceptif aux apports de tous ses membres. Un pays qui aspire au développement, à une meilleure construction nationale, ne saurait faire l'économie détenant des dynamismes, des intelligences relationnelles administratives, de ceux-là qu'on appelle les retraités. C'est une conception débile, archaïque, qui tire son fondement d'une vision politique coloniale dont il faut se départir si l'on veut arriver à la construction rationnelle d'une nouvelle république. Nous n'avons pas, en effet, encore atteint, encore moins épuisé toutes les virtualités, les limites des capacités de nos travailleurs, fût-il aujourd'hui des retraités. Il nous faut par conséquent nous réveiller. Alors réveillons-nous. Quel est le choix ? La voie du salut qu'il ne faut rater.